Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour le manque de vidéos la semaine passée. J'ai changé d'horaire de travail et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire et à trouver un rythme. Donc voilà, j'ai préféré ne pas publier de vidéos la semaine passée. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors c'est un vlog qui change un petit peu de d'habitude pour moi, étant donné qu'au lieu de tout filmer la même journée, j'ai filmé à plusieurs moments de la semaine. Donc ça explique un petit peu pourquoi je ne porte pas toujours les mêmes tenues dans la vidéo. Mais voilà, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Moi j'avais vraiment envie de vous partager ces différentes choses et je me suis vraiment bien amusée à filmer cette vidéo. Et on va commencer la première partie du vlog par une petite recette. J'ai des courgettes à ne plus savoir qu'en faire dans le jardin et donc je me suis dit que j'allais essayer de les utiliser de différentes façons et pour ne pas toujours avoir l'impression de juste manger de la courgette dans mes plats. Donc ici j'ai voulu faire des gaufres aux courgettes un peu améliorées et autant vous dire que c'était super bon. Mais je vous retrouve en voix off et je vous laisse avec les images de la vidéo. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc pour commencer j'ai râpé mes courgettes. Ensuite dans un bol j'ai versé les courgettes râpées, l'huile, le sel, le poivre et l'œuf et j'ai mélangé. Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé par la farine et la levure et j'ai mélangé une dernière fois avant de commencer à cuire mes gaufres dans mon gaufrier. J'ai terminé par la farine et j'ai terminé par la farine et j'ai terminé par la farine. J'ai terminé par la farine en mélangeant du fromage frais avec du jus de citron, du sel, du poivre et de la ciboulette. Et j'ai finalement servi les gaufres avec le fromage frais, du saumon. De l'avocat et un peu de salade du jardin et c'était vraiment un vrai régal. Musique On passe maintenant à ma petite excursion en brocante et chez Emmaüs où j'ai pu faire quelques jolies trouvailles. Musique Donc cette semaine j'ai aussi eu l'occasion d'aller chez Emmaüs trouver de belles petites choses. J'ai également fait une brocante dans un coin près de chez moi et j'ai enfin trouvé quelques petites choses pour décorer mon bureau. Alors c'est pas pour tout de suite que je vais pouvoir décorer mon bureau. Mais comme j'ai une idée bien spécifique en tête pour la déco du bureau, à chaque fois que je vois des pièces qui m'intéressent, j'essaye déjà de les acheter pour les conserver pour quand ce sera enfin le moment de faire la déco du bureau. Et donc voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc juste pour vous expliquer, j'ai l'intention de faire un mur avec plusieurs cadres vintage, miroirs, etc. Vraiment un mur super décoré avec plein plein de cadres et tout à l'esprit vintage. Donc dès que je trouve des cadres un petit peu sympa, j'essaye de les acheter, j'essaye de trouver plusieurs formats, plusieurs types de cadres. Et pour une fois j'en ai trouvé plein donc je suis vraiment trop trop contente. J'ai d'abord trouvé ce petit cadre ou ancien miroir, je sais pas mais je suis devenue complètement fan. Quand je l'ai vu je me suis dit je n'avais pas le choix que de l'acheter. Je pense ici mettre quelque chose, peut-être une broderie que je ferai moi-même. Je le trouve magnifique. Ça a été vraiment un gros gros coup de cœur et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de trouver. Je l'aime trop donc j'étais vraiment trop trop contente de le trouver. Ensuite j'ai également trouvé ce cadre tout simple mais j'aimais beaucoup le fait que les bords du cadre en bois soient tout fins. Au final j'aime beaucoup aussi l'image qu'il y a dans le cadre donc peut-être que je vais même pas le changer. Je vais peut-être juste le nettoyer et garder le cadre comme ça mais vraiment je le trouve super beau. Ensuite j'ai trouvé ce cadre que je trouve vraiment magnifique. J'étais tellement contente de le trouver. J'en avais vu plusieurs sur Facebook Market et sur internet. J'avais cherché un petit peu différents modèles de cadre. Et voilà j'avais pas spécialement toujours trouvé mon bonheur où je l'ai trouvé vraiment très très cher. Et quand j'ai vu celui-là en tout petit je me suis dit que pour le mur de cadre ça serait vraiment parfait. Et voilà je le trouve super beau. Il a juste un petit défaut au-dessus où il y a un bout qui s'est cassé. Mais je pense que si je rajoute juste un petit peu de peinture dorée ça ne se verra pas et ça ira. Et la dernière chose que j'ai trouvé chez Emmaüs je recherchais un genre de vase comme celui-ci que je pourrais repeindre avec la technique de peinture avec un petit peu de bicarbonate dedans. Je voulais quelque chose de tout simple et je suis trop contente d'avoir trouvé. D'ailleurs même comme ça je le trouve déjà super beau mais je pense quand même que je vais le customiser. Et on fera ça ensemble juste après je pense. Mais voilà j'étais vraiment contente de le trouver et je pense que ça sera super joli avec un beau bouquet de fleurs dedans. Et en brocante j'ai fait une seule trouvaille. C'est pas toujours évident pour moi de trouver des choses en brocante. Il y a tellement que parfois je me laisse un petit peu submerger et j'ai du mal à trouver mon bonheur. Mais là c'était quasiment un des premiers stands qu'on a vu. Et j'ai vu ça et j'étais tellement heureuse parce que je le cherchais. J'avais regardé sur Facebook Market, j'avais regardé même sur Amazon. J'étais désespérée de trouver ça. Mais à chaque fois je trouvais que les prix étaient un peu exagérés. Ou alors c'était pas exactement ce que je voulais, pas dans les bonnes couleurs etc. Où ça avait été peint et donc quand j'ai vu ça j'étais trop trop contente. Et surtout pour le prix parce que je l'ai payé uniquement 1 euro. Et en fait c'est un porte-manteau accordéon comme ceci. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Je le trouve trop trop beau. Ça va être juste exactement parfait dans le bureau. Étant donné que j'ai déjà toute la décoration en tête. J'ai déjà fait les plans dans ma tête. Enfin même sur papier j'ai déjà fait les plans. Je sais exactement ce que je veux. Et donc c'est parfois le problème c'est que je sais tellement ce que je veux. Que du coup après j'ai un peu de mal à trouver les choses par rapport à ça. Mais là j'étais vraiment trop trop contente d'avoir trouvé. Et je vois bien ça exposé au mur. Avec mes petits chapeaux vintage. Avec un petit bouquet de fleurs séchées qui pend. Enfin voilà mes petits tabliers. Enfin bref je trouvais qu'il était vraiment magnifique. Donc j'ai trop trop hâte de l'utiliser. C'est tout pour mes petites trouvailles. Donc au total pour tout ça j'en ai eu pour 11 euros. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et maintenant je pense qu'on va du coup essayer de customiser le vase que je vous ai montré. J'ai envie de le repeindre dans une couleur plus claire. Et je pense que ça pourra être chouette de faire ça ensemble. Donc voilà je vais arrêter de parler. On va se retrouver avec les images de ça. Et c'est parti ! Pour mon vase j'ai utilisé une peinture couleur sable. Et j'y ai ajouté une bonne dose de bicarbonate. J'ai ensuite commencé à le peindre. Et je me suis vite aperçu que j'avais pris un pinceau beaucoup trop petit. J'ai donc fait une première couche. Je l'ai laissé sécher. Et j'ai fait une deuxième couche. J'aimais déjà beaucoup le résultat comme ça. Mais je voulais le vieillir un peu. Donc j'ai ajouté de la peinture plus foncée. Et j'ai utilisé une éponge pour tapoter le vase. Et donner un effet que j'aime beaucoup. Et j'ai ensuite utilisé de la peinture encore plus foncée avec un pinceau bien humide pour faire quelques spitures sur le vase. Pour donner encore plus de texture. Et voilà le résultat. Moi je l'aime beaucoup et j'ai vraiment envie d'en refaire d'autres avec d'autres techniques. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis vraiment amusée à vous filmer tout ça. Et à vous partager mes recettes et mes petites trouvailles. Et mes petites idées déco. J'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre en application. Et décorer mon bureau. Et vous emmener avec moi pour ça. Mais voilà il faut encore que je m'arme un petit peu de patience. Parce qu'on doit attendre que certains travaux soient faits dans cette pièce. Notamment l'électricité. Et donc voilà j'ai pas envie de m'attaquer au mur. Alors qu'il va certainement y avoir des saignées dans les murs. Mais bref. Voilà tout ça pour dire que j'ai trop hâte. Et que juste trouver les petites pièces petit à petit. Ça me fait trop plaisir. Et ça me donne déjà l'impression d'avancer dans la déco de mon bureau, mon atelier. Je vais m'arrêter de parler. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo couture cette fois. Et je vous fais une tonne de bisous.